Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec Salt and Sacrifice, qui est la suite de Salt and Sanctuary, jeu sorti en 2016. Cette suite est actuellement disponible uniquement sur l'Epic Game Store depuis le 10 mai 2022, au prix de 15,99€. Le jeu nous est présenté comme étant de type action RPG difficile, il aura pour caractéristique d'être multijoueur en coop, on pourra également jouer en solo, au clavissouris ou à la manette et l'interface est donc disponible en anglais. On va regarder comme d'habitude ce qui nous est dit au niveau de la présentation du jeu. Un royaume autrefois paisible a été plongé dans la tourmente par l'invasion des mages, l'incarnation sans merci du chaos élémentaire. Une armée de condamnés appelés inquisiteurs marqués est mobilisée une fois de plus pour faire face au danger mortel de la magie. Un secret mortel menace d'anéantir un empire ancestral. En tant qu'inquisiteurs marqués, aventurez-vous dans les territoires inexplorés de l'Ouest pour accomplir votre devoir, pourchasser, traquer et anéantir les mages qui infestent le monde. Vous avez été enrôlé de force dans l'inquisition mais d'où vous devez prendre vos propres décisions. Ce qui est intéressant au niveau de cette suite, c'est qu'on aura donc la possibilité de s'emparer de la puissance de nos adversaires afin de fabriquer des armes et des armures uniques. On pourra maîtriser des dizaines d'armes et d'arts uniques qui sont une façon sûre de manipuler la magie corrompue de nos adversaires. Voilà pour la présentation du jeu, je vous propose de partir directement sur une nouvelle partie. Donc pour ma part, je vais commencer à la manette, tout comme sur le premier jeu. Donc nouvelle partie, on va modifier ça, c'est bon. Au niveau des classes, on va avoir différentes classes. On retrouve sensiblement les mêmes que sur Saltend Sanctuary avec de nouvelles classes. On avait par exemple le paladin, le guerrier, le clair, si je me souviens bien, qui était disponible sur le premier. Alors sur quoi on va partir ? J'ai bien envie de partir sur le guerrier pour cette découverte. C'est une classe qui est plutôt complète. J'avais pris le paladin sur le premier. Allez, on est parti en guerrier. Le crime que l'on a commis pour être envoyé à l'ouest combattre les mages. Je ne sais pas exactement ce que ça implique. Ivresse. Alors je vois que ça nous apporte quelque chose ici. Contrebande. Allez, on va prendre l'ivresse pour le côté RP. On va faire un homme. Ascendance, crépuscule. Donc ça change un petit peu le personnage. On va prendre les montagnes. Couleur des cheveux. Je n'ai pas l'impression que c'est argent. Ah non, couleur des yeux, pardon. Couleur des yeux. Allez, émeraude, cheveux courts, archi, boucle, cavalier, chauve. On va prendre... Ça n'a pas beaucoup d'importance mais comme d'habitude on passe beaucoup de temps là-dessus. Allez, on va faire un ancien au crâne des garnis. Couleur des cheveux. On va faire des cheveux, voilà, platine. Un cheveu un peu blanc. Est-ce qu'on lui met une moustache ? Une barbe ? Ouais, on va lui mettre une barbe. Deux couleurs cendrées. Deux couleurs des sourcils. Cendrées également. Et c'est parti. On part à l'aventure. Je suis condamné. Ivresse, c'est pour ce crime que le royaume m'a infligé la plus terrible des sentences. Il me restait une autre possibilité, celle de devenir inquisiteur marqué. J'ai bu l'élixir du fléau des mages, j'ai prononcé les mots. Mes géoliers me conduisent maintenant aux marges de l'ouest où l'on murmure que la magie s'éveille à nouveau. Ma vie sera désormais consacrée à la traque des mages. Alors, on est parti. On est sur un tuto. On a les mouvements. Ok, on a récupéré sur le cadavre une arme. Menu d'équipement. Ok, on va pouvoir voir les armes. Équiper un fou. Et donc, au niveau du personnage, on a les caractéristiques habituelles. PV, endurance, concentration. On aura de l'encombrement. Et on voit qu'on a des défenses et des capacités caractéristiques du personnage. Sac bandeau. Des H de G. On aura des armes de G. Je vais peut-être juste remonter un petit peu le son qui m'a l'air assez bas dans le jeu. On va le remettre à 100. Ok. Et on est parti, je pense, pour le tuto. Alors, combat. X1 ou Y pour les attaques lourdes. Blocage et roulade. Allez, attaque de dos, là. Allez, c'est complètement raté. On va essayer d'y aller doucement parce que le jeu est quand même assez difficile, on va dire. Ok. On récupère des ressources, des herbes de la vallée. On peut bien sauter. Combat à distance, LB plus arme. Ok. Il est parti. Alors ça, ça risque d'être délicat. En plus, j'en utilise pas mal. Ok. On l'a quand même touché. Il va falloir prendre le coup. Voilà. Sauter. D'accord. Pour monter sur... Alors ça, ça ne se récupère pas. C'est quoi ? Si. Du minerai d'Irona. Alors, je pense qu'on aura toujours un système pour nous permettre de crafter et puis d'améliorer les statistiques du personnage. Ok. On aura les murs à grimper. Alors, ça commence fort. Qu'est-ce que c'est que ça ? On nous a quasiment one shot. On a même été oblitérés. Les dieux soient loués. Vous revenez à vous. D'accord. Je pense que c'était quelque chose de scripter. Vous portez désormais la marque maléficieuse, mais vous êtes en vie. Preuve que le rite du fléau des mages a fonctionné. Balaëlle elle-même devrait veiller sur vous lorsque vous avez croisé cette créature dans les bois, car c'est un vrai miracle que Bren se soit trouvé dans les parages à ce moment-là. À votre arrivée au Val du Magnanim, vous étiez à l'article de la mort. Une chance que mes soins aient suffiés à vous remettre sur pied. Je suis Chéna, herboriste et guérisseuse de l'acquisition affectée au Val. Tenez, prenez ce flacon d'atréac et buvez-le. La prochaine fois que vous serez mal en point. Peut-être avez-vous des questions ? Guérisseuse, la confection des flacons d'atréac à partir d'herbes des vallées. D'accord. Donc voilà la raison de ces ressources. Si vous trouvez des bourgeons chatoyants dans le Val, la floratrice pourra vous aider à améliorer l'efficacité de votre flacon. Balaëlle. Les noms des dieux ont sombré dans l'oubli, au point que même des chasseurs de mages expérimentés n'ont jamais entendu parler de Balaëlle. La déesse des vents curatifs. Marque maléficieuse. Oui, vous portez à présent la marque. Sans le rite du flot des mages, vous auriez rendu l'âme dans ces bois. Cette région est certes gangrénée par une magie contre nature, mais l'avantage c'est que quiconque se soumet au rituel peut tromper la mort en devenant maléficié, à savoir ni vivant ni mort, mais animé par la distorsion mystique qui infecte ces terres. L'éclat d'innocence. La corruption des mages et de leurs sbires cristallisent les traces de pureté résiduelle et façonnent ce faisant des éclats d'innocence. Traquer et dévorer les mages et leurs servitaires pour expier et réintégrer le monde des vivants. Le rite. Vous avez été condamné pour ivresse, n'est-ce pas ? Peut-être vos souvenirs sont-ils confus. Mais pour devenir inquisiteur marqué, il vous a fallu subir le rite du flot des mages. Vous avez bu l'élixir du même nom et prononcé les formules maudites dans une langue oubliée. On ne sait jamais si le rite du flot des mages a échoué avant que l'individu en question ne meurt au contact de la magie. Ok. Là, on va avoir un petit peu d'explication. Portez-vous bien. Merci. Ok. Donc je pense ici, on pourra fabriquer cette histoire de potion de vie. Alors, le Val du Magnanim. Ok. Ici, on va pouvoir passer sur les popos à l'outravin craquelé. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Par les mains de Tarunan, vous revenez enfin à vous. Je suis le métaforgeron Zachiel, mais vous pouvez m'appeler Zach. Ok. Bon. Ici, je pense qu'on pourra fabriquer des équipements. Voilà. Aucun artisanat disponible. Chasser des mages pour obtenir des matériaux. Ici, ça va être quoi ? Améliorer l'équipement. Donc on peut le fabriquer. Ou alors on peut améliorer ce que l'on a déjà. Il nous faudra aussi, je pense, trouver les matériaux nécessaires. J'ai l'impression qu'on puisse monter ici pour l'instant. Bénusco, je présume. Je suis la championne ERA. Officiellement, je suis censé administrer le Val du Magnanim. Mais en réalité, je suis ici pour purger ma paix, tout comme vous. Vous devez vous rendre à Bord de Cendre. Séance tenante, mais pour ce faire, il vous faut d'abord parler à la Docteur 1 d'Yedela. Descendez l'escalier de Plaire à l'ouest jusqu'à ce que vous croisiez un chat. Puis continuez en direction de l'est pour atteindre les temps. Est-ce qu'on peut... Ouais. On peut tester ça. Alors on pouvait casser tout ce qui est... Non, pas celui-là. Alors, roulade, blocage. Ok. La réserve, on aura donc un coffre avec des catégories. Ça, on va pouvoir récupérer. Herbes de vallée, baie de sang. On va peut-être juste aller voir quand même ce qui se trame ici. Bombe incendiaire. Ok, on devra ramasser pas mal de ressources. Ça, c'est quoi ? Impossible à ouvrir de ce côté. Donc on nous a dit de descendre. Voilà, ça c'est le fameux chat. Un chasseur. Et puis après, d'aller à l'est. Est-ce qu'on peut rentrer ici ? Verrouiller. Définir des runes. Aucune mission disponible. Parlez à la docteur Rune. Diedala. Vous voulez emprunter la porte du reflet. Il est vrai que vous venez tout juste à l'arrivée et que la magie à l'œuvre dans ces bois reste entourée de mystères même pour les inquisiteurs. Derrière vous se dresse la porte du reflet, un portail permettant de gagner rapidement de lointaines contrées. Je suis la docteur Rune Diedala, gardienne de la porte du reflet. La distorsion magique a d'ores et déjà contaminé ces bois et les armes impossibles de circuler sur ces terres. Par chance, la porte du reflet peut nous mener directement auprès des mages cruels et corrompus qui gangrènent le royaume. Elle s'active au moyen de formules arcaniques composées de pierres runiques. En tant qu'inquisiteur marqué, la recherche de nouvelles pierres runiques fait partie intégrante de votre mission. En attendant, je me propose de vous communiquer une formule de ma connaissance. Rendez-vous à Bordesandre. Pour ce faire, choisissez les bonnes runes dans le panier puis entrez dans la lumière. Alors, ville de Bordesandre, ouais, alors comment est-ce qu'on... D'accord. Et on est parti. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Devant-trous. Je pense qu'on va gagner aussi des compétences qui nous permettront de... peut-être d'accéder ou de monter plus haut. Rendez PV et restaure la concentration. Réapprovisionne tous les consommables et matériaux. Repos et réapprovisionnement retourné au camp. Essayez en droit tête aux sorties anneaux. Ok, nous revoilà avec les fameux squelettes. Ah ouais, ils font quand même des sacrés bombes. Oh la 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 la, my god. Ok, on les a eus, mais alors on a quasiment plus de vie, donc est-ce que si je... je prends ça, repos et réapprovisionnement, est-ce que ça nous les fait revenir ? On a récupéré en tout cas des projectiles. Ouais, ok. Oh la 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 la, my god. Ok, on a été oblitéré à nouveau. Il faudrait que je regarde comment on prend les popos. Ok, on revient directement ici. on récupère je pense les âmes entre guillemets ou les ressources qu'on avait laissées. Ok, ça c'est fait. As-y attaque. Un, deux. Voilà un deux. De fait. Ouais, ok. T'arrêtes d'attaquer quand toi ? Ça c'est fait. De l'argent, du minerai, on a récupéré pas mal de choses. Les portes d'heure, cendres. Ok, lui il fait mal aussi. On pourrait descendre ou monter. Je ne sais pas trop ce que l'on doit faire. Il ne reste plus beaucoup de vie. Comment est-ce que j'utilise ces trucs-là ? On a des emotes. Non, là j'allais faire un feu de camp. Configuration des commandes. Gauche, droite, descente. Interagir, esquiver, sprinter. Arme à distance, inventaire. Utiliser objet RB. Je pense que ça doit être ça. Voilà. Popo de vie. Puis on va plutôt descendre ici, voir ce qu'il se passe. La caverne de fond racine. Ça, ça m'a l'air d'être pas sympa. Je pense qu'il va falloir pas hésiter un peu à bouriner, entre guillemets. Ah ouais, toi tu peux me toucher. À l'approche. Où est-ce qu'on va aller ? Ça, je pense qu'on peut le récupérer. Éclat d'innocence. Un coffre. Sierge doré et ténoir en bronze. Donc dans le jeu, il va vraiment falloir, c'est comme sur le premier, se débrouiller, entre guillemets, à découvrir le jeu. Et puis se débrouiller par soi-même. Par rapport à là où on va vouloir aller, les actions qu'on va vouloir faire, l'utilisation de tous ces matériaux-là, ces minerais qu'on récolte. Je pense, je sais pas si les minerais vont repop. Ici, mais je pense que c'était là où on était. Non. On revient dans le marais de... dans le marais. Lui, à mon avis, il va faire mal. Ouais, effectivement. Alors le jeu, voilà, est quand même assez difficile et puis il faut le temps de le prendre en main. On revient ici, du coup. Je pense qu'il va falloir redescendre pour récupérer nos ressources. Ah, dommage. Là, ils viennent les deux en même temps, cette fois. C'est raté. C'est raté. On peut pas casser la garde. Si, voilà. On voit l'un de fait. T'arrêtes d'attaquer par moment, toi. Ouais, bon. Allez, on va retenter parce que là, avec le peu de vie que j'ai... Ah, par contre, à mon avis, ça va faire disparaître les armes que j'ai laissées, je pense. Ah, dommage. Si c'est le même système qu'un Elden Ring, par exemple. Ça, ça va pas marcher. Je pense que l'idée, c'est peut-être de passer dans le dos. Alors, là, on est au point nu. Il semblait qu'on avait récupéré une dague au début. Ouais, toi, t'avais pas l'air commode. On va retourner voir justement si ça a laissé les ressources qu'on aurait perdu dans la caverne de fond racine. Ok, toutes les ressources on repop. Ouais, on peut taper en l'air et ça nous arrête dans le seau. Donc ça, ça peut... Enfin, il va falloir s'en souvenir. Ouais, lui, je l'ai repoussé mais je l'ai pas tué. Euh, non, le coffre ici est resté ouvert pour le coup. On va aller tuer l'archer. On est passé où ? Là, ce qui m'embête, c'est qu'on va retomber sur cette espèce de petit boss. Il est quand même assez délicat, semble-t-il. Peut-être prendre une popo. que je pourrais pas lui jeter. Non, d'accord, on a quelque chose à récupérer. Oh là 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 là. Ouais. Popo. Trop tard, on vit terrain à nouveau. Bon, bah c'est reparti. Si on y va plus à la bourrin, ça m'a l'air pas trop mal. Toi, mon dieu. Voilà. Par contre, est-ce qu'on a une quête ou quelque chose ? Journal. J'ai vu les scènes de chaos et de destruction dans le village de Bornesand. Une isolation silencieuse. Les trains de puits. La bourgarde commissante n'est plus qu'un champ de bataille difforme. On a que ça. Je pense pas qu'on ait de... Non, on a pas véritablement de quête, comme dans le premier. Ah, Ah là on a quelque chose là au fond, non ? Allez. Attention à celui-là, est-ce qu'il est en capacité de descendre là-haut ? Euh non, là il n'y a plus rien à récupérer. Là apparemment je ne sais pas si on pourrait descendre mais j'ai peur de faire une chute mortelle. On dirait que c'est un chemin qui nous invite à descendre en dessous. On va essayer de se faire le semi-boss, le petit boss là. En tout cas le jeu me plaît bien, ça répond bien au niveau du personnage, l'ambiance et puis les graphismes sont sympas également. Il était où ? Il est là mais du coup il n'y a plus mes restes si l'on peut dire. Je passe de l'autre côté. Ah là 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 là, qu'est-ce qui fait mal ? Oh là 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 là. Popo. Oh mon dieu. Est-ce qu'il est tuable là ? Est-ce qu'il faudrait continuer plutôt ailleurs ? Je ne sais pas. On va essayer de continuer plutôt sans aller dans la caverne. Ok, ça c'est fait. Il faudrait peut-être simplement que je le bourrine comme on vient de faire là. Viens vite. Ok, on va aller directement dessus. Il faut le temps quand même de prendre ses aises avec le perso. Ah ouais, et ici les flèches traversent les plateformes. Ok, on va prendre une popo tout de suite. Ouais, on est reparti. Je me demande si pour l'instant je suis censé aller là, étant donné les volets que lui me met. Et puis en plus... Ok, non, bah écoutez, je pense qu'il ne faut pas aller par là au début. Je pense que c'est une mauvaise idée. Donc on va plutôt continuer dans l'autre sens. Enfin pas dans l'autre sens, on va toujours aller vers l'ouest. Mais par contre, on va plutôt continuer du côté hors grotte si l'on peut dire. Allez, à toi. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Spirale de brume. Là on pourrait monter, on peut continuer à gauche. à l'autre sens... Ah ouais, j'avais pas vu le piège. Et il a fait très mal. Comment est-ce qu'on le passe là du coup ? Est-ce qu'il nous refait du dégâts ? Non, c'est bon. Si on pouvait passer sur des plateformes là. Non, pour l'instant on ne pourra pas aller ici. Je pense que malheureusement du coup la seule alternative c'est la grotte. Et essayer d'éviter ce perso, ce chevalier avec sa halbarde. Là il me semble qu'on était allé déjà et puis que ça s'arrêtait. Après il est possible également qu'il faille quand même le vaincre pour continuer. Puisque là on a que cette possibilité là, on a que la caverne. On a peut voir. Sous-titrage ST' 501 On va essayer de ne pas se les prendre les trois en même temps Parce que sinon on pourrait descendre à droite Qu'est-ce qu'on avait ici ? Marais, grise mousse Ok A la limite, repos et réapprovisionnement On va prendre ça Il me semble qu'on a crafté du coup une popo là si j'ai bien compris Également, non ça nous l'a rajouté d'accord Ça nous a rajouté celle qu'on avait déjà utilisée Ah ok, on trouve encore mieux Urquise collier d'oreille Qu'est-ce que tu sais faire toi ? Aïe, 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 j'avais plus d'endus Et là ça va être le début de la fin, je le sens bien Il a quand même une sacrée barre de vie par rapport à ce qu'on lui enlève Je vais essayer de ne pas être trop gourmand sur les attaques Étant donné que je fais pas mal de roulades Ouais et puis là l'attaque lourde Elle est pas super indiquée Étant donné que Ça, ça lui fait aucun effet de le repousser ou de le bloquer Et du coup il peut rapidement nous réattaquer derrière Ok, là il commence à avoir une seconde phase Dans ses attaques Ah là là Je pourrais peut-être essayer les H de lancer Mais vu que je les maîtrise pas trop Bon, il doit être jouable Mais il suffit que je dise ça peut-être Pour que je grippe un peu plus derrière Aïe, 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 aïe Oh là là, plus d'endus Allez, dernière popou Aïe, 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 aïe Ah là 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 Ouais ok, oblitéri Alors on était pas trop mal pourtant Allez bon, on va le retenter On va essayer On peut récupérer ça On va essayer de récupérer par moment l'endu Ok ouais On s'éloigne pour récupérer un petit peu d'endu Trop gourmand Il va passer sur la deuxième phase Oh là là, ça c'était chaud Ah ouais, comment il m'a touché là Vie de potion Là c'est pareil On s'éloigne pour récupérer notre rendu Trop gourmand Deux attaques C'est trop Potion Ouh là Il n'y a aucune attaque pour l'instant Vraiment qui pourrait le Le stun Ou le désarçonner Si l'on peut dire Même s'il n'est pas cheval Et nous permettre de faire des attaques consécutives Oh là là Mon dieu, mon dieu, mon dieu On s'éloigne Potion On va attendre qu'elle fonctionne C'est pas un soin direct Une sorte de régène Je prends quand même une potion Pour être sûr Aïe, 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 aïe J'ai du mal à comprendre Ses attaques là Attaques lourdes Ouais non, attaques lourdes Ça vaut pas le coup Très clairement Dernière potion Oh là là Attention, on va pas être trop gourmand Parce que là c'est un quarip C'est bien ce qui pourrait se produire Attendez que j'ai plus de popo Oh là là Il lui restait plus rien J'ai voulu faire un coup lourd Une attaque lourde Et du coup Bah ça a raté Et on récupère ça On pourrait peut-être aussi Bah non Pas pour l'instant Mais il faudra qu'on retourne Voir le PNJ Pour voir dans quelle mesure On peut améliorer notre perso Ça je récupère C'est reparti Je pense que sur la fin Tout à l'heure J'ai été trop prudent en fait Et qu'il faut quand même pas hésiter À attaquer Décomment cette histoire De hache de lancée Je sens que je vais regretter C'est pas mal en plus 15 points de dégâts Peut-être à garder Pour sa dernière Sa dernière phase Attention On va nous faire Les doubles attaques Je pense Voilà On va essayer de le remettre Un peu au milieu De la pièce Il n'y a qu'une attaque Parce qu'on n'a plus d'endu C'était pas le bon côté Ça va marcher Beaucoup moins bien Allez Popo Ah oui On a quand même Une grande latence Après la Popo Avant de faire une action Enfin non Après le lancer de hache Plutôt Oulala Ça te fait de plus en plus mal Oh mon dieu Allez On est reparti J'aimerais bien Quand même Dans cette vidéo Réussir à le vaincre Alors je découvre Vraiment le jeu Là j'y joue Depuis environ 40 minutes Je l'ai découvert En même temps Que la vidéo Donc nécessairement Il va falloir Un temps d'adaptation Ça commence très mal Parce que je veux Récupérer ça Je remarque Qu'il a des bois Sur son casque Comme le chat Ça doit être lié À la forêt Je pourrais peut-être Essayer le blocage Mais Je ne suis pas trop confiant Quand même On récupère un peu D'endu Oulala Attention Attention Il va arriver Sur la moitié De sa vie Ouais Ok Popo Et je pense que là Il va faire ses doubles attaques Alors l'attaque lourde Je ne vois pas trop Il fait 16 de dégâts Et l'attaque classique 12 je crois Ça ne vaut peut-être pas Trop le coup Quand même Ohlala Ça c'est pas bon Allez on va s'éloigner Prendre de la popo Peut-être lui mettre Une petite hache De temps à autre Flûte Il va se retourner C'est sûr Je suis assez surpris Quand même Des dégâts Des haches De lancées Généralement Ils sont beaucoup plus faibles Que ça dans les jeux Ohlalala On va essayer de l'éviter On va retourner Prendre une popo La hache La deuxième Ça va être trop short On va le finir comme ça Je pense Là il est quasiment décédé C'est bon On l'a eu Alors qu'est-ce qu'il nous donne Vaincu Le champion 15 XP Fibule ornée de joyaux Il nous permet de passer Il nous permet de passer Puis d'aller dans un autre Ok on revient dans une caverne Alors ça en fait Les trucs brillants Là je pensais que ce serait peut-être On ne peut pas remonter Ça serait peut-être des ressources Mais il me semble qu'on doit avoir un grappin Un moment dans le jeu Et là je ne sais pas si je fais bien de descendre ici En tous les cas c'est fait Ah bah c'est peut-être ça Le fameux grappin Non c'est quoi C'est une arme Ah si c'est le grappin Ok Sautez Appuyez sur RT Lorsque vous êtes en l'air Ok Bah ça ça va être cool Pour atteindre tout un tas de choses Qu'on a vu également vers le Vers le spot de départ Là il y a une porte Et sinon Ok Ah ouais On se prend des dégâts par contre On prend pas mal de dégâts Ce que l'on va faire Est-ce qu'on s'est remonté là ? Bah non C'est pas remonté Ou peut-être juste en reprenant les Ce système là Si je passe là Est-ce qu'il n'y aurait pas des fois Peut-être un save J'aimerais dans la vidéo Qu'on puisse retourner Au début du jeu Et puis Idole adoré Ah bah non Je pensais qu'il y avait une porte ici On avait entendu une porte Je crois tout à l'heure Mais non Ok Ok Là on pourra continuer Argent Bombe incendiaire Et voilà un hôtel Ce qu'on va faire C'est repos et réapprovisionnement On va retourner du coup Au camp Voilà c'est le mot que je cherchais Alors lui qu'est-ce qu'il proposait déjà La grandeur des chemins Deux cibles potentielles s'offrent à vous Vous allez devoir choisir lesquelles pour chasser en premier Le pyromancien Arzantine Qui a laissé sa marque contre nature dans la poterie De bord de centre sur la forme d'un cadavre calciné en proie Aux affres d'un bûcher éternel D'autre part le cryomancien C'est lui zen Dont vous pourrez remonter la piste En retrouvant l'une de ses victimes gelées Grâce à votre marque maléficieuse Vous êtes en mesure de communier avec la victime d'un mage Pour retracer le parcours de l'assassin Les dieux soient avec foi inquisiteurs C'est quoi ça Champion Docteur 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 Diadella D'accord c'est pour parler Les rumeurs Partir Alors c'était où déjà Ok ici on devrait pouvoir je pense Récupérer pas mal de choses Il me semble qu'on pouvait aller de l'autre côté également Alors améliorer l'équipement Fabriquer de l'équipement On a rien récupéré finalement On va pas tuer de mages Village de bord de cendres vous attend Alors parler Ouais alors j'ai pas l'impression Qu'on puisse encore améliorer le perso Je peux me tromper Fabriquer l'équipement Ici c'est l'amélioration Pyro-Cendre On en a une sur une Armure lourde Armure légère de classe Sac bandeau Ah oui Alors attendez Equipement J'ai que celui là Formation Par contre Un mur lourd de classe Et en poids on va être sur 4 Donc on sera en encombrement maximum On va laisser comme ça pour l'instant Le temps de comprendre un peu Toutes les mécaniques Alors ça il me semblait qu'on pouvait Par contre également Passer de l'autre côté Ouais Ok c'est quoi ça ? Niveau supérieur Arbe de compétence Ok bah c'est bien Je voulais qu'on puisse regarder ça ensemble Dans la vidéo Niveau supérieur Niveau 1 Appuyer sur L Pour progresser de niveau Ouais mais on progresse de niveau On pourrait prendre 3 niveaux là En pierre stellaire noire Alors ça nous améliore que nos PV La prise de niveau 420 Niveau 3 Info Ouais là il semble que ça nous améliore que nos points de vie Bon bah on va le faire Niveau supérieur Accepté Ok donc là on a pris notre niveau Arbre de compétence Ok assez sympa Au niveau de l'interface Alors il y a beaucoup de choses Comment ça se passe ? Maîtriser des grands marteaux Alors il va falloir choisir un petit peu du coup Ce que l'on voudra faire Ténacité détermine l'encombrement maximal Que vous pouvez transporter Donc là on aura 2 points je pense à attribuer Capacité de classe Permet de porter des armures lourdes Bon les grands marteaux Maximal Point de vitalité Les avant-gardes de classe Puis dans les attaques Des armes basées sur la force Endurance maximum Alors ça ça va être intéressant On va le prendre je pense Ça permettrait de passer à 68 Si je comprends bien Voilà Et ici on a quoi ? Permet d'utiliser les hautes lames de classe Je ne sais pas exactement ce que c'est Ça va être à découvrir Et ça c'est quoi ? Un point de force Ça s'embête dans tous les cas Ce qui nous permettra de faire plus de dégâts Donc on va le débloquer Ok On aurait pu venir ici en fait Sans utiliser le grappin Ici est-ce qu'on l'avait fait Ah Ah bah ça c'est qui lui ? Bien le bonjour inquisiteur Moi c'est Bren le palfronnier C'est un vrai miracle que vous soyez encore de ce monde Mais je présume que l'herboriste China Vous a déjà tout raconté Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Juste une caresse On a un coffre Éclat d'innocence Ok là c'est terminé Par contre en haut je pense qu'on peut aller plus loin Ok c'est juste pour trouver ça On sent de la pleine lune Et là on n'a rien Oh là là J'ai eu chaud Ok Bon bah puis Donc là je pense que la suite Ce sera de redescendre dans la grotte Et puis Bah de continuer sur la droite Là où on est revenu Ou peut-être qu'on pourra prendre le portail Pour aller directement Je pense que ça c'est encore bloqué En tout cas le jeu est vraiment sympa Alors encore une fois C'est un jeu sur lequel Il faut découvrir par soi-même Les mécanismes Comment ça fonctionne Le craft également Comment ça va fonctionner Mais c'est aussi ce qui est intéressant J'espère en tout cas Que cette découverte sur Salt and Sacrifice Vous aura intéressé Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Youtube Ou en live sur Twitch Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz